Je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, je suis la fondatrice de Silex Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques à personnaliser en fonction des différentes teintes de peau. Tous les produits sont fabriqués en France, dans la région des Landes, dans le sud de la France. Les produits sont conçus au sein d'un écolaboratoire, et on va chercher des actifs auprès des producteurs locaux pour avoir une bonne traçabilité de l'actif, et du coup un produit fini vraiment de qualité, où on sait d'où chaque actif provient. Et puis tous les produits sont certifiés bio par l'organisme européen Écocert, donc on n'utilise vraiment que des actifs naturels, et évidemment pas de test sur les animaux, avec un respect de l'environnement, enfin une charte à respecter qui est assez précise. Et donc c'est une gamme de 7 cosmétiques pour le visage, qui permet vraiment de faire une routine beauté complète, avec le démaquillant, le masque gommant, le sérum et la crème. Et donc ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai créé cette entreprise, et qui se développe principalement en France évidemment, et dans les boutiques de cosmétiques bio, ou ce qu'on appelle... Alors les différents obstacles qui m'empêchent d'emporter, c'est essentiellement que je suis toute seule dans mon entreprise, donc je gère mon entreprise toute seule, et en fait je manque de ressources humaines, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement se consacrer qu'au développement international. C'est-à-dire que je m'aperçois aujourd'hui que je vais uniquement vers les distributeurs qui me démarchent, donc principalement l'Europe proche de la France, donc on reste sur l'Allemagne, la Belgique, donc finalement des pays qui sont vraiment très proches de la France, mais lorsqu'il s'agit d'autres pays plus intéressants, comme par exemple les Etats-Unis ou l'Asie aussi de l'autre côté, là je manque peut-être moi de compétences pour connaître le marché, moi je suis cosmétologue de métier, je ne suis pas du tout issue du commerce international, et donc je pense qu'il me faut une personne qui connaisse le marché, qui analyse le marché et qui m'explique effectivement, qui m'explique les besoins, les recherches, le profil clientèle, tout ça. Donc je pense que c'est essentiellement ce manque de ressources humaines et le manque de temps et ou compétences qui m'empêchent actuellement d'exporter mes produits. Il y a plusieurs résultats, le premier c'est justement cette analyse de marché qui a été faite, donc il y a eu en quelque sorte, quand on est toute seule à gérer son entreprise, on ne prend plus de recul en fait sur les éléments à développer, sur ce qui est moins bon, ce qui est meilleur, ce sur quoi il faut axer l'orientation de l'entreprise. Ça, je n'avais plus du tout de recul, et c'est vrai qu'avec l'analyse qui a été faite par Webport Global, enfin en tout cas les personnes qui travaillent au Ventress Center, ça m'a vraiment permis de faire un plat sur tout, et de voir quelle orientation prendre, quel pays pourrait être aussi intéressant pour le développement de Sileps, l'analyse du marché, que ce soit d'un point de vue financé, parce qu'il y a aussi le manque de trésorerie qui empêche effectivement un développement à l'international, on est quand même obligé d'aller voir des investisseurs pour justement accompagner ce développement-là. Donc là, ça a permis aussi de voir quelles étaient les différentes possibilités financières, quels étaient les potentiels, enfin les pays potentiels de développement. Donc vraiment une remise à plat, comme on dit, et voilà, qui permet ensuite de prendre les bonnes orientations et de faire les choses étape par étape aussi. Donc vraiment l'organisation pour essayer de développer cette marque au mieux. Et puis, je dirais qu'il y a aussi la partie astuce, donner des astuces sur des petites choses que je n'avais pas forcément vues, comme par exemple, alors là je parle sur mon secteur, mais je fais beaucoup de diagnostics de peau en ligne, mais à la main en fait. Et on a le fait de me donner des astuces informatiques, des choses qui sont moins dans mes compétences, ou les médias sociaux, etc. Voilà, trouver des astuces pour faciliter la tâche aussi. Vraiment, je pense, le contact humain, les échanges humains qu'il y avait, parce que c'est vrai que quand on parle de World Trade Center, on a l'impression que c'est un grand groupe. Et quand c'est un grand groupe, en général, on n'a pas forcément vraiment ce contact humain. On a des conseils qui sont donnés comme ça, mais sans vraiment analyse profonde ou quoi. Et justement, je trouve que là, avec les personnes du World Trade Center et WebPort Global, c'était vraiment, on sentait que la personne se mettait à la place de l'entreprise. Et vraiment, il y avait une analyse très approfondie, et un échange humain qui était vraiment, enfin qui est toujours d'ailleurs vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'ai le plus appréciée. Et puis aussi, peut-être, mais là c'est encore un peu tôt pour moi, mais ce développement de réseau aussi. Donc cette opportunité de réseau qu'on peut apporter, ça c'est intéressant.